Le 11 septembre 1973, le gouvernement socialiste du président Salvador Allende est brutalement renversé lors d'un coup d'état militaire mené par le général Augusto Pinochet avec la complicité tacite des Etats-Unis. Les arrestations, la torture et les milliers d'assassinats qui suivirent la chute du gouvernement Allende laissent encore aujourd'hui dans le cœur des Chiliens une plaie qui peine à se refermer. Adolfo est de cela. Il a pendant cette période, comme tant d'autres Chiliens, été détenu dans le triste célèbre stade national durant plusieurs semaines. Lors de notre visite au Chili, il tenait à ce qu'on l'accompagne sur les lieux. Il y avait tous les sages. Et alors pourquoi on mettait des couvertures ? Tu m'as dit qu'on mettait des couvertures de temps en temps. Parce qu'on ne voit pas les tortueurs. Alors c'était un ordre qui était donné. Les gens qui interrogeaient. D'accord. Mais c'était un ordre qui était donné et tout le monde se mettait la couverture. Oui. Quand il s'arrivait, tout le monde devait se mettre la couverture. Ah voilà. Pour ne pas qu'on les reconnaisse plus tard. Oui. Et si jamais quelqu'un ne faisait pas ça, il n'était pas la couverture ? Non, donc il était obligé. Il avait un soldat à côté. Ah, il n'était pas. Il était le tapant. Il tapait tout de suite. Je peux essayer de regarder aussi. Ah bien sûr. Mais j'ai ouvert la couverture. Si. Tu as fait un petit trou. Et tu voyais. Et tu voyais. Je voyais. Comme ça, ça t'a permis de témoigner aussi. Tu es arrivé le 19 septembre. Le 27. Le 27 septembre 19... 1973. 1973. Donc, et tu peux m'évoquer cette arrivée ? Je suis arrivé vers 6 heures de l'après-midi dans un bus de Gravigny, qui est rentré par une porte qui est de ce côté-là. Si. Et là, ils nous ont enregistré sur un grand livre. Si. Le nom, l'âge, date de naissance, qui était ton père, qui était ta mère, combien de frères tu avais. Un registre très précis. Un registre très précis. Siéntessez. Quel est son nom ? Richard Elias Mesa-Praez. Vous êtes un militant de n'un parti d'esquerre, maïs. Non. Vous êtes un militant de n'un parti. Ni d'esquerre ni de droite. Ni d'esquerre ni de droite. Ni d'esquerre ni d'esquerre ni de droite. Son père, est-ce que tu as un parti politique ? Ni d'esquerre. Quel était ton métier ? Non. Tu as un étudiant. Si. Tu as un étudiant. Et après ça, ils nous sommes menés dans un... Pas un vestiaire, mais en dehors du vestiaire. Où il y a un tunnel, je voulais aller aux toilettes, et j'ai demandé à un soldat si je pouvais rentrer dans un vestiaire pour aller aux toilettes. Il m'a dit oui, et il ouvre la porte du vestiaire, 5 mètres par 5 mètres, 120 personnes, même dans les toilettes il y avait des gens. Alors je n'ai pas pu faire rien parce qu'à ce moment-là, en septembre 1973, je ne voulais pas rentrer. Et maintenant que je veux rentrer, je ne peux pas rentrer. C'est un peu paradoxal. Finalement, contre toute attente, nous sommes parvenus à entrer dans le stade. Qu'est-ce que tu disais ? Adolfo, vas-y raconte. Et une fois, il nous a amené la nuit, marchant comme ici. D'accord. Il a marché là. Il a marché, marcher lentement, lentement, lentement. Eh si, si il était, ça vient. Petit grossier. Trois bras dans le sein ? Oui, ça m'a un peu refroidi le chien. C'est l'eau pour combien ? Le ferot… C'est quoi ? C'est la terre principale. C'est la frisson l'idéal. Comment tu fais pour ce matin ? Non, je ne peux pas. Tu veux la frisson ? Oui, à l'avant. Le bus s'est arrêté là. C'est un bus de carabinière. On est rentré par cette porte. Vraiment l'entrée principale finalement. Et là, c'était les meubles. Là, il faisait le registre. Ici. Il faisait le registre. Vous faites les pierres. C'est là. On est arrivés la première nuit. On arrive ici et on voit qu'il y avait quelqu'un pendu par les bras. Dans l'air, il y avait un aviateur qui lui donnait des coups de poing. Comme si c'était un punching bag. Et l'autre, c'était comme ça. Quasi mort, non ? Oui, c'est vrai. Après, je me suis dit que peut-être que j'étais mort. Viens. 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 Sous-titrage MFP. ...